Générique La manufacture Coudot-Blandin située à l'Ifol-le-Grand dans les Vosges fête ses 80 ans. A cette occasion, l'entreprise propose de faire découvrir ses plus belles collections de sièges qui ont traversé le XXe siècle. C'est aussi une société unicomposée d'hommes et de femmes d'exception. David Bailly et Jean-Pierre Petit-Colas. Voici Colette, qui travaille dans l'atelier menuiserie des sièges Coudot-Blandin. Elle vient de décrocher un CDI il y a quelques mois. Et voici Mario, arrivé en 1969 dans l'entreprise. Mario, c'est un savoir-faire hors pair, c'est 49 ans de présence au sein de cette entreprise. Ça serait bien que quelqu'un prenne la relais. Moi je ne demande que ça. Si il y en a un demain qui vient, je prends ta place, moi je la donne tout de suite. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ce que je fais, mais il faut quand même que j'arrête un jour. Grâce à ces femmes et à ces hommes, l'entreprise a traversé le siècle. Fondée en 1938 par Pierre Couneau qui associe sa femme, Pierrette Blandin, cette manufacture va très vite se démarquer en proposant des sièges uniques au monde. Des sièges que l'on retrouve dans les plus grands paquebots français, dans les plus grands palaces. Et pourtant, le nom de l'IFOL Le Grand n'est que très rarement associé à ces meubles d'exception. Le nom de l'IFOL n'a jamais été connu, comme par exemple la porcelaine qu'on associe à Limoges. On voudrait que le siège soit associé à l'IFOL, mais ça travaille de longue haleine, beaucoup de communication, il faut en parler beaucoup. D'où la volonté d'avoir aussi ce label d'indication géographique sur les sièges de l'IFOL pour vraiment donner une connaissance et une reconnaissance de ce qu'on fabrique ici à l'IFOL Le Grand. Pour se faire connaître, Anne Thurot-Gérard, la nouvelle patronne, a décidé de fêter les 80 ans de l'entreprise. Et pour cela, elle monte au grenier. Un grenier devenu musée. Ici, on a retravaillé, réassemblé des sièges des années 40, des années 50. On a créé des espaces pour découvrir ces collections spectaculaires. Louis XIII, Louis XV, toutes ces pièces seront à voir durant les Journées européennes des métiers d'art du 3 avril au 6 avril prochain.